Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que tout le monde m'entend? Bienvenue pour ce yoga live. Ah super, bienvenue à tous pour ce cours, je vous laisse un peu arriver, pour ce cours de yoga miracle. Hello, je fais juste que tout va bien, vous m'entendez bien? Oui, super. Hello, je me laisse arriver. Alors, bienvenue à tous. Pour cette séance, vous avez juste besoin d'un tapis de yoga. Je vais me présenter rapidement avant de commencer la séance pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Laure Babeski, je suis la fondatrice de Santamila, qui est l'entreprise dans le bien-être, pour laquelle je crée des articles dans le bien-être sur un site. Aussi, des formats audio à travers ma chaîne de podcast, mais surtout, j'essaie de faire vivre des expériences de bien-être à travers des cours de yoga comme ici, des ateliers et notamment des séjours au bord de l'océan pour faire découvrir ma méthode bien-être, l'oceantherapie. Donc voilà, je suis ravie aujourd'hui de vous faire un cours que j'aime beaucoup, qui est un cours miracle morning pour justement venir s'énergiser et être en pleine forme pour le week-end. Donc c'est un cours qui est assez dynamique et assez fun, qui est autour du yoga et de la méditation, vous allez voir, ça va vous lancer pour le week-end. Il est accessible à tous, donc je vais bien expliquer à chaque fois les postures pour que vous puissiez le faire, vraiment, on est ici pour passer un bon moment, donc ne vous mettez pas la pression. Donc vous avez juste besoin d'un tapis, vous allez venir vous asseoir sur votre tapis, vous allez venir attraper la chair de vos fessiers pour reculer les petits os qui sont sous vos fesses vers l'arrière, bien vous placer et toujours avoir la colonne vertébrale bien droite. Donc c'est important de penser à bien protéger son dos et toujours vraiment d'avoir cette image comme s'il y avait un fil de fer qui passait du bas de votre bassin, le long de la colonne et qui ressort par le sommet de votre crâne. Pensez toujours à vous auto-grandir. Donc on va commencer cette pratique pour se concentrer et rentrer dans la pratique, oublier ce qu'on a fait avant, ce qui nous attend après. On va venir respirer, faire des exercices de respiration qui vont nous aider à méditer. Donc c'est vraiment dans cette idée d'essayer d'arrêter de penser, de faire le vide autour de nous et de venir se concentrer pleinement sur le moment présent. Donc si c'est un peu difficile, juste soyez patient et bienveillant, c'est comme pour tous, ça demande de la pratique. On va faire un exercice de respiration à travers la visualisation. Donc pendant toute la pratique, vous allez essayer d'inspirer et d'expirer par le nez. Vous allez fermer les yeux, pensez toujours à vous tenir bien droit et on va venir visualiser l'air qui rentre dans nos narines, puis qui descend dans notre gorge, puis qui vient dans notre poitrine, puis descend dans notre ventre, relâchez votre ventre, laissez l'air le gonfler, le masser. Et à l'expiration, visualisez l'air qui repart doucement de votre ventre, qui remonte dans votre poitrine, puis dans votre gorge, et ressort par vos narines. Continuez de vous concentrer uniquement sur cette visualisation, on va me faire encore trois cycles. Inspirez, visualisez l'air qui rentre dans vos narines, puis descend dans votre gorge, puis vient dans votre poitrine, puis doucement dans votre ventre, relâchez votre ventre, laissez-le se gonfler. Et à l'expiration, visualisez l'air qui repart doucement de votre ventre, qui remonte dans votre poitrine, dans votre gorge, puis ressort par vos narines. On a encore deux cycles, on va essayer d'allonger et d'espacer les respirations, pour avoir une respiration plus calme et profonde. Expiration, inspirez, visualisez l'air qui redescend par vos narines, puis vient dans votre gorge, puis dans votre poitrine, puis dans votre ventre qui se gonfle. Et à l'expiration, visualisez l'air qui repart de votre ventre, remonte doucement dans votre poitrine, puis dans votre poitrine, puis dans votre gorge, et ressort par vos narines. On va le faire pour un dernier cycle, essayez d'allonger encore un petit peu plus d'autres respirations. Inspirez, visualisez l'air qui rend de nouveau par vos narines, descend par votre gorge, vient dans votre poitrine, puis dans votre poitrine, puis dans votre ventre, qui se gonfle, laissez l'air le masser. Et à l'expiration, visualisez l'air qui repart doucement de votre ventre, remonte dans votre poitrine, puis dans votre gorge, et ressort par vos narines. Puis tout doucement, retrouvez une respiration calme et profonde, toujours en inspirant et en expirant par le nez. Observez si elle a changé, si vous vous sentez plus détendu, essayez de détendre justement votre visage, vous pouvez décontracter les mâchoires, foncer les sourcils pour détendre le haut du visage, esquisser un léger sourire. Restez sur cette respiration profonde et lente. Et doucement, vous allez placer les mains en prière devant le cœur. Et vous allez choisir une intention pour la pratique d'aujourd'hui. J'aime beaucoup choisir des thèmes pour chacune de mes pratiques. Et aujourd'hui, j'ai pris sur le thème, sur l'importance de prendre soin de son corps, d'en prendre conscience, d'être à l'écoute de son corps, et d'être bienveillant envers soi-même et envers son corps. Observez plutôt les choses positives, plutôt que d'être toujours difficile avec son corps, d'être toujours exigeant. Donc choisissez peut-être une intention sur ce thème, peut-être quelque chose que vous souhaitez mettre en place pour en prendre soin davantage. Et je vais vous lire le mantra, la citation que j'ai décidée, que j'ai choisi sur ce thème. Prenez soin de votre corps, c'est le seul endroit permanent où vous êtes amené à vivre. Soyez de ceux qui s'aiment, car votre corps a besoin d'amour et de soin. Il est votre ami le plus fidèle, il vous porte tous les jours, et le fera jusqu'à votre dernier souffle. Vous allez revenir sur l'intention que vous avez choisie sur ce thème. Et doucement, vous allez passer vos paumes de vos mains sur les genoux, les paumes de mains vers le ciel. On va faire un deuxième exercice de respiration que j'aime beaucoup, et de visualisation. Cette fois-ci, à l'inspiration, toujours en regardant les yeux fermés, vous allez sourire en pensant à tous ces moments où vous avez été fiers de vous, fiers de ce corps qui vous a permis de faire des choses incroyables. Et à l'expiration, par contre, uniquement cette fois-ci, vous allez expirer par la bouche, en visualisant tous les moments où vous avez été difficile avec votre corps, tous ces moments où vous en avez voulu à votre corps. Et c'est vraiment où vous allez chasser ces idées de votre tête et les sortir de vous. On va venir le faire trois fois. Faites-le vraiment comme un nettoyage de l'esprit. Fermez les yeux, inspirez profondément, souriez. Pensez à tous ces moments, toutes ces choses que vous avez réussi à réaliser grâce à ce corps qui est magique. Expirez par la bouche. Débarrassez-vous de toutes ces pensées négatives, de toutes ces pensées qui sont fausses. A propos de ce corps que vous avez pu avoir, sortez le lait de votre tête. Encore deux fois, inspirez, souriez. Soyez fiers de ce corps qui vous porte tous les jours. Aimez-le. Expirez par la bouche. Débarrassez-vous de toutes ces pensées négatives, peut-être ces croyances limitantes qui vous freinent dans ce que vous voulez réaliser. On va le faire encore une fois. Inspirez profondément, visualisez un autre moment peut-être. Vous avez réalisé quelque chose d'extraordinaire avec ce corps. Et expirez par la bouche. Débarrassez-vous de toutes ces dernières pensées négatives que vous avez pu avoir, que vous allez sortir de votre tête et laisser de loin derrière vous. Puis doucement, retrouvez la respiration normale. Vous allez inspirer, expirer par le nez. Et gardez les yeux fermés. Vous allez venir relâcher la tête pour venir bouger le cou, enlever les tensions et réveiller doucement le corps avant de commencer ce week-end. Laissez-la tomber lourdement vers l'avant, puis vers l'arrière. Changez de sens. Sentez chaque mouvement. Essayez, vous invitez à pas mal fermer les yeux pour essayer de prendre conscience davantage de votre corps. Vous pouvez faire aussi avec la visualisation, en visualisant chaque partie que vous venez travailler. On a tendance à bouger notre corps sans avoir vraiment conscience des mouvements, de ce qui travaille. Donc fermez les yeux, visualisez ce cou qui bouge, qui tourne. Puis doucement, revenez au centre. Gardez toujours les yeux fermés. Allongez les bras vers le ciel. Grandissez-vous. Étirez-vous. Visualisez cette fois-ci la colonne vertébrale qui vient s'étirer. Et visualisez l'espace que vous créez entre chacune des vertèbres. Grandissez-vous. Étirez-vous. Inspirez profondément. Et à l'expiration, déposez la main gauche sur le sol. Étirez le bras droit au-dessus de l'oreille droite. Pour créer plus d'espace sur votre flanc droit. Attention, ne pas vous tassez du côté gauche. On cherche toujours l'étirement. Puis tout doucement, revenez au centre. Inspirez, grandissez-vous. Étirez-vous. Allongez cette colonne vertébrale un peu plus. Et doucement, en expiration, déposez la main droite sur le sol. Étirez le bras gauche au-dessus de l'oreille gauche. Réalement, plus d'espace sur votre flanc gauche. Attention de nouveau à ne pas vous tasser sur le côté droit. Et doucement, revenez au centre. Une dernière fois, grandissez-vous. Étirez-vous. Créez encore un peu plus d'espace entre chacune de vos vertèbres. Et à l'expiration, ramenez les mains sur les genoux. On va faire un autre exercice que j'aime bien pour le ventre et pour le bassin. On va venir faire des cercles en venant vers l'arrière. Vers l'avant, pardon. Puis vers l'arrière. Venez vers l'avant. Puis vers l'arrière. Fermez les yeux et essayez de sentir ce mouvement dans votre bassin, mais aussi dans le ventre. Sentez le massage que vous procurez dans le ventre. On n'y pense pas souvent, mais il y a plein de mouvements que l'on peut faire qui nous permettent de masser les organes, de venir les stimuler. Prenez conscience de ce que vous venez bouger ici. Puis doucement, changez de sens. Essayez peut-être d'aller un peu plus loin, de lâcher prise. On va chercher à avoir des mouvements plus fluides. Et doucement, revenez au centre. Vous allez venir vous installer dans une posture de table. On va venir ouvrir les jambes largeur du bassin et placer les mains largeur des épaules. Placez bien vos mains bien à plat. Les majeurs sont parallèles. On va faire quelques chats et vaches, une variation. Il y a plusieurs mouvements que vous pouvez faire. Ici, on va venir creuser le haut du dos. Regardez vers l'avant en inspirant. Et à l'expiration, vous allez ramener votre bassin derrière vos genoux et venir sur le bout des doigts. Faire un dos rond. Cherchez l'étirement du dos. Inspirez. Replacez vos mains bien à plat. Creusez le haut du dos. Expirez. Ramenez votre bassin vers l'arrière. Venez sur le bout des doigts. Faites le dos rond. Encore deux fois. Fermez les yeux. C'est vraiment que vous reprendre du massage, du mouvement. Inspirez. Creusez le haut du dos. Expirez. Ramenez le bassin vers l'arrière. Venez sur le bout des doigts. Puis tout doucement, revenez. Placez les mains bien à plat. On va venir engager la cingue abdominale. Croche que les orteils et venir décoller les genoux à deux centimètres du sol. Respirez. On reste des pas en apnée. On continue d'inspirer profondément et d'expirer par le nez. Peut-être ici, vous allez venir essayer de tendre la jambe droite. Inspirez profondément et à l'expiration, ramenez le genou droit au cou droit. On en fait encore deux. Inspirez, allongez la jambe droite. Flexez le pied. Et expirez. Encore un. Inspirez. Expirez. Doucement. Redéposez vos genoux quelques instants sur le sol. Et venez vous asseoir en balasana. Vous venez vous asseoir sur le talon et vous allongez les bras devant. Si à tout moment dans la pratique, vous avez besoin de faire une pause, vous venez en balasana. Vous venez écouter votre corps. Et vous récupérez après la pratique. Tout doucement, revenez dans votre posture de table. Pour l'ajustement, vous vérifiez bien que vous avez les mains en dessous des épaules. Toujours les jambes, l'ouverture largeur du bassin. Vous allez de nouveau crocheter les pieds, décoller les genoux et rester. Engagez votre sang de l'adominal, votre centre. Sentez la force dans votre ventre. Et tout doucement, on va faire la même chose. Vous allez allonger la jambe gauche. Flexer le pied gauche. Inspirez, expirez, genou-coude. Encore deux. Inspirez, allez là où vous pouvez. Expirez. Encore un. Inspirez. Expirez. Le dernier. Redéposez le genou sur le sol. Et de nouveau, venez en balasana. Mais cette fois-ci, en gardant les orteils crochetés. Pour venir aussi étirer les orteils. Avancez les mains vers l'avant. Respirez tout doucement. Puis vous allez, hop, revenir dans une planche. Vous allez placer les mains largeur des épaules. Reculez la jambe droite. Reculez la jambe gauche. Ici, venez dans une planche. Ouvrez les jambes largeur du bassin. Et vous allez tout doucement plier les genoux. Les ramener proche du sol. Ne bougez pas les mains. Ne bougez pas les pieds. Vous allez presser dans vos mains. Pour venir allonger le dos. Et monter et tourner les ischions vers le ciel. Presser dans les mains. Allonger davantage le dos. Et tout doucement, venez dans votre premier chiant tête en bas. Et tirez votre dos. Respirez. Hop, j'avais fait juste que je sois bien dans le champ. Vous pouvez venir marcher dans votre chiant tête en bas. Vous allez plier le genou droit. Enfoncer le talon gauche. Puis inverser. Pliez le genou gauche. Enfoncer le talon droit. Continuez. Pressez avec la pulpe de vos doigts pour venir allonger le dos. Une dernière fois. Pliez le genou droit. Enfoncer le talon gauche. Chantez l'étirement en arrière des jambes. Ça doit vous faire du bien. Et on inverse. Puis les genoues gauche. Enfoncer le talon droit. Regardez vers l'avant. Et vous allez venir marcher vers l'avant de votre tapis. Restez dans votre flexion. Vous allez venir crocheter vos mains à l'arrière de votre dos. Crochetez-les. Inspirez profondément. Et à l'expiration. Plongez vers l'avant. Plongez vers vos genoux. On a ici trois respirations. Observez où vous en êtes. Sentez le sang venir vers votre visage. On a le cœur qui est au-dessus du visage. Donc on vient ramener un peu plus de sang. Au niveau de la tête. Pour irriguer le cerveau. Irriguer aussi sa peau. Encore deux respirations. Et tout doucement. Prenez votre temps. Et vous allez venir remonter. Allongez les bras le long de votre corps. Soulevez légèrement vos orteils. Pour vraiment venir sentir la terre sous vos pieds. Venir rééquilibrer aussi le poids de votre corps sous vos pieds. Respirez. Relâchez les épaules. Et cherchez toujours cet auto-grandissement. Pour venir allonger la colonne vertébrale. Sur la prochaine inspiration. Vous allez allonger les bras vers le ciel. Grandissez-vous. Inspirez profondément. Et à l'expiration, vous allez venir plonger vers la terre. Inspirez. Allongez le dos. Cherchez vraiment à allonger la colonne. Donc reculez les épaules. Et à l'expiration, vous allez reculer la jambe droite vers l'arrière. Déposez le genou droit sur le sol. Décrochez votre pied. Et venez dans une fin de basse. Donc votre fin de basse. Dans votre fin de basse, vous avez un genou à 90 degrés. Donc ce que j'aime bien dire, c'est que dès que vous avez un genou à 90 degrés, pour protéger votre genou et faire attention, vous vérifiez à chaque fois deux choses. Vous avez bien votre pied dans l'axe. Pour avoir le bon ongle avec votre genou. Parce que si par à gauche ou à droite, vous allez vous abîmer, mettre trop de pression. Et pareil, le genou ne dépasse pas la cheville. Donc si j'ai mon genou ici, hop, j'avance. Et pareil, j'essaie de ne pas l'avoir trouvé à l'arrière. J'essaie vraiment d'avoir mon genou aligné avec ma cheville. Donc vérifiez votre posture. Inspirez profondément. Allongez les bras vers le ciel. Grandissez-vous vers le ciel. Et tirez la colonne. Puis venez légèrement vers l'arrière, là où vous pouvez. Sentez l'étirement dans votre hanche droite. Respirez. Tout doucement, déposez le bout des doigts sur le sol. Crochez le pied droit. Soulevez le genou droit. Restez ici quelques instants. Vénifiez toujours votre angle de genou. Donc bien le pied dans l'axe. Et ensuite genou aligné avec la hanche. Et ici vous allez faire quelques petits mouvements pour bouger les hanches. Vous pouvez peut-être faire des petits cercles. Ou venir juste faire l'avant et vers l'arrière. Observez comment vous vous sentez au niveau du bassin. Puis reculez le pied gauche. Venez dans votre planche. Inspirez profondément. Et l'expiration d'aller déposer les genoux, la poitrine et le menton glisser vers l'avant. Expirez, crochez vos orteils. Et retrouvez votre chien tête en bas. Pressez dans vos mains. Sur la prochaine inspiration, d'aller lever la jambe droite vers le ciel. Mais attention, n'ouvrez pas les hanches. Fixez votre pied droit et gardez les orteils vers la terre. Donc si j'ouvre mes hanches, j'ai tendance à avoir mes orteils vers la droite. Là j'essaie vraiment de garder vers la terre. J'inspire profondément. Et à l'expiration, je ramène mon pied droit entre les deux mains. Si j'ai du mal, hop, j'attrape ma cheville. Je prends le temps de bien placer. Je dépose le genou gauche. Je décroche avec le pied gauche. De nouveau ici, vous vous rappelez, j'ai un genou à 90 degrés. Donc je vérifie le pied qui vient dans l'axe et le genou au-dessus de la cheville. Je prends le temps de bien me positionner. J'inspire, j'allonge les bras vers le ciel. Je cherche à étirer la colonne vertébrale vers le ciel. Je viens légèrement vers l'arrière. Je cherche toujours l'étirement. Ne pas venir tasser le bas du dos. Respirez. Vous devez sentir ici l'étirement dans votre hanche gauche, dans le psoas gauche. Et un muscle, on a tendance à raccourcir, à force de soi d'être trop assis, trop statique. Mais aussi, si on court beaucoup, on a tendance à le raccourcir. Et quand on est souvent stressé aussi avec les émotions, on a tendance à le contracter. Et à venir un peu le bloquer. Donc ici, on va venir chercher à l'allonger et à retrouver la mobilité. Tout doucement, déposez le bout des doigts sur le sol. Venez crocheter, soulever votre genou gauche. Et de nouveau, on va essayer ici de bouger un peu dans les hanches, de venir faire des petits cercles. De venir un peu vers l'avant, vers l'arrière. Allez là où vous pouvez. Fermez les yeux. Essayez vraiment de prendre conscience de votre bassin. Quelle mobilité vous avez ? Comment vous vous sentez ? À chaque sens de yoga, c'est vraiment une occasion, une opportunité pour mieux vous connaître. Si vous connaissez le corps, venez en prendre soin. Puis tout doucement, vous allez ralier le pied gauche à l'avant de votre tapis. Inspirez profondément, allongez le dos. Et à l'expiration, tombe un peu plus vers le sol, vers la terre. Inspirez, on enchaîne notre flot. Grandissez-vous vers le ciel, étirez-vous. Et à l'expiration, de nouveau, venez vers la terre. Inspirez, allongez le dos. Et à l'expiration, cette fois-ci, c'est la jambe gauche que je vais venir reculer. Je vais venir déposer de nouveau le genou gauche sur le sol. Et je retrouve ma fente. Inspirez, étirez-vous vers le ciel. Expirez, descendez peut-être un peu plus bas dans votre fente, là où vous pouvez. Puis tout doucement, vous allez venir vers l'avant. Déposez la main gauche sur le sol. Et vous allez ouvrir le bras droit vers le ciel pour venir dans une torsion. Sentez peut-être la torsion dans votre ventre. Soit vous laissez ici, soit peut-être que vous allez venir crocheter le pied gauche et soulever le genou gauche. Choisissez votre option. Puis tout doucement, ramenez la main droite sur le sol, redéposez le genou gauche. Alors, regardez le genou gauche, je vous le fais, pardon, et donnez le pied droit vers l'arrière. De nouveau, je retrouve ma planche. Inspirez profondément et à l'expiration, je dépose les genoux, la poitrine et le menton. Je glisse vers l'avant, j'inspire. Et à l'expiration, je retrouve mon chien tête en bas. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche que je vais monter et de nouveau vérifier que vous n'ouvrez pas la hanche quand vous montez dans votre chien à trois pattes. Vous avez les orteils vers la terre, pas tourner vers la gauche, c'est vraiment vers la terre. À inspirer profondément et à l'expiration, je ramène mon pied gauche entre les deux mains. N'hésitez pas à le faire en plusieurs fois, j'afflète ma cheville si besoin. Je dépose les genoux droit. J'inspire, je retrouve cette fente. Je m'étire, peut-être que je sens que j'ai un peu plus de mobilité dans les hanches. Puis doucement, déposez la main droite sur le sol et ouvrez le bras gauche vers le ciel. Sentez, on fait une torsion ici, on vient. Du coup, dans chaque torsion, on ramasse les organes à l'intérieur du ventre. Doucement, soit vous restez ici, soit vous allez projeter le pied droit et soulever le genou droit. Regardez vers la main gauche. Respirez. Tout doucement, ramenez la main gauche vers l'arrière. Et cette fois-ci, vous allez ramener le pied gauche de nouveau vers l'arrière plutôt que vers l'avant. Retrouvez votre planche, on inspire profondément. Soit vous reprenez comme tout à l'heure, vous déposez genoux, poitrine et menton. Soit vous allez coller les coudes au corps et descendre doucement château en garde. Inspirez, cobra ou chien tête en haut. Reculez les épaules, expirez, chien tête en bas. On enchaîne notre flot. A l'inspiration, je monte la jambe droite vers le ciel. Je fais toujours attention à bien garder les hanches fermées. J'inspire profondément. Et à l'expiration, je ramène mon genou droit au coude droit. Inspirez, revenez dans votre chien à trois pattes, allongez le dos. Expirez, genou droit. Coup de gauche, je me suis mélangée, désolée. Inspirez, chien à trois pattes. Expirez, cette fois-ci ramenez le pied droit entre les deux mains. Je prends le temps tout doucement de redéposer mon genou. La dernière fois, je décrochette mon pied. J'inspire, je reviens dans une fente, je m'attire. Observez si vous sentez plus de mobilité au fur et à mesure de la pratique. Tout doucement redéposez la main gauche sur le sol comme tout à l'heure. Ouvrez le bras droit vers le ciel. Crochetez le pied gauche, soulevez le genou gauche. Restez. Tout doucement ramenez la main droite sur le sol. Attention, transition. Regardez votre pied gauche. Tournez votre pied gauche à 90 degrés. Ouvrez le bras gauche vers le ciel. C'est d'allinez vos bras. Sentez l'ouverture dans les hanches. Tout doucement, pressez très fort dans vos jambes pour remonter dans votre guerrier numéro 2. Dans le guerrier numéro 2, vous avez vu, j'ai encore un genou à 90 degrés. Pensez aux deux choses à vérifier. Le pied et le genou aligné. Je respire. Je regarde au-dessus de ma main droite. Peut-être que vous pouvez descendre un peu plus bas. Les là où vous pouvez. Puis doucement, vous allez passer les mains en prière devant le cœur. Pressez très fort avec votre pied droit. Tendez la jambe droite. Et venez vous asseoir sur la jambe gauche en skandanasana. J'essaie de garder mon talon gauche au sol. Peut-être que je mette une couverture ou un tapis en dessous. Je vais là où je peux. Tout doucement, je vais presser très fort dans mon pied gauche. Je vais tendre ma jambe gauche. Repliez mon genou droit et retrouvez mon guerrier numéro 2. On en a encore deux. Je pousse avec mon pied droit. Et je viens m'asseoir. Sentez l'ouverture au niveau des hanches. Fais aussi la force dans les jambes. Puis je presse avec mon pied gauche. Je prends mon temps. Et je viens dans mon guerrier numéro 2. Dans le guerrier numéro 2, vérifiez que vous avez le genou à 90 degrés. Mais que le talon droit arrive au milieu de l'arche du pied arrière. Les bras sont bien en fin d'une belle ligne. Le dernier, je pousse. Hop, je viens m'asseoir en guerrier numéro 1. Skandanasana. Et tout doucement, je represse et je retrouve mon guerrier numéro 2. Vous allez ramener le bras gauche vers l'avant. Laissez bien votre pied au centre du tapis. Gardez le bout des doigts sur le sol. On va venir décoller dans notre guerrier numéro 3. Regardez votre pied gauche. Montez votre jambe gauche. Elle doit être parallèle au sol. Le pied gauche et flex, les orteils vers la terre. Gardez les doigts sur le sol pour vous aider à trouver votre posture. Tendez la jambe droite, tendez la jambe gauche. Et peut-être que tout doucement, vous allez ramener les mains en prière devant le cœur. Prenez votre temps. Tout doucement, déposez le bout des doigts sur le sol. Pliez le genou droit. Faites un grand pas vers l'arrière. Pose, inspirez profondément. Et à l'expiration, château gonga. Inspirez. Et à l'expiration, de nouveau, chien tête en bas. Sur la prochaine respiration, vous allez monter la jambe gauche vers le ciel. Grandissez-vous, étirez-vous. Inspirez. Et à l'expiration, ramenez le genou gauche au cou de gauche. Inspirez. Grandissez-vous. Étirez-vous. Expirez. Coup de droit. Alors, inspirez, grandissez-vous. Étirez-vous. Et sur la prochaine, ramenez le pied gauche entre les deux mains. Prenez votre temps. Déposez le genou droit sur le sol. Retrouvez votre fente. Inspirez. Grandissez-vous. Respirez. Tout doucement, déposez la main droite sur le sol. Ouvrez le bras gauche vers le ciel. Vous allez venir crocheter le pied droit. Soulevez le genou droit. Restez. Puis, ramenez la main gauche sur le sol. Attention, transition. Tournez le pied droit à 90 degrés. Et ouvrez le bras droit vers le ciel. Respirez. Et tout doucement, prenez votre temps pour retrouver votre guerrier numéro 2. Ajustez. Vérifiez votre genou. Que le talon gauche arrive bien au milieu de l'arche du pied. Et que les bras sont sur une même ligne. Tout doucement, va presser. Poussez avec la jambe gauche. Et venir en skandanasana. Ouvrez la hanche. Fondance à soire. La jambe gauche est tendue. Le pied gauche est flex. Pressez. Remontez. Retrouvez votre guerrier numéro 2. Repressez de nouveau. Retrouvez votre skandanasana. Décontractez le visage. Sentez l'ouverture dans les hanches. Ça doit faire du bien. Tout doucement. Retrouvez votre guerrier numéro 2. On a encore un. Sentez la force en vos jambes. Pressez. Et retrouvez votre skandanasana. Sentez au fur et à mesure. Ça doit se libérer. Tout doucement. Revenez. Et retrouvez votre guerrier numéro 2. Vous allez ramener le bras droit vers l'avant. Regardez votre pied droit. Tournez les portails droits. Placez bien les pieds gauche au milieu de votre tapis. et décollez la jambe droite. Prenez votre temps. Flexez le pied droit. Tendez la jambe droite. Soit vous gardez le bout des doigts sur le sol. Soit si vous vous sentez prêt, vous allez ramener les mains en prière devant le cœur. Prenez votre temps. Respirez. Puis tout doucement, déposez le bout des doigts sur le sol. Déposez votre genou droit. Ramenez le pied gauche. Venez déposer les genoux sur le sol. Ouvrez vos jambes. Arrgeant du bassin. Et venez vous asseoir. En balai, salin. Fermez les yeux. Récupérez doucement. Gardez les yeux fermés. Récupérez. Sentez la chaleur circuler dans votre corps, dans vos jambes. Et écoutez votre respiration et votre souffle. Prenez conscience de tout votre corps. Tout doucement. Prenez votre temps. Vous allez venir vous asseoir sur votre tapis. Dans une posture de tailleur. Vous allez venir attraper votre jambe droite. Placez votre pied droit. Là, vous pouvez, entre le poignet et le coude, laisser peut-être à l'intérieur du coude gauche. Et placer le genou droit à l'intérieur du coude droit. Ce n'est pas possible que vous êtes un peu plus là. Ce n'est pas grave. On va juste venir essayer de retrouver un peu de mobilité dans les hanches. enlever les dernières tensions. De fermer les yeux. De prendre aussi ce moment. Pour un moment de calme. Avec soi-même. Un moment où on prend soin de son corps. Comme si vous venez vous câliner. Remerciez ce corps qui vous porte tous les jours. Allez doucement de droite à gauche. Pour bouger un peu les hanches. Observez comment vos hanches bougent. Comment la hanche droite bouge. Vous pouvez aller un peu plus à droite, un peu plus à gauche. Et prenez peut-être ce moment pour aussi passer un message à votre corps. Et dire que vous êtes fiers de lui. Fiers de tout ce qu'il vous permet de faire. Vous serez peut-être moins difficile avec lui. Moins exigeant. Il a tendance à toujours mettre les choses négatives. Alors que notre corps nous porte tous les jours. Il nous permet de faire des choses extraordinaires. Déposez le pied droit sur le sol. On fait la même chose avec le côté gauche. Attrapez le pied gauche. Placez-le là où vous pouvez. Entre le poignet et le coude. Le genou gauche à l'intérieur du coude gauche. Et tout doucement. Venez ouvrir l'ange gauche. Fermez les yeux. Et puis. Puis tout doucement. Ramenez les pieds ensemble. Vous allez allonger votre dos sur le sol. Attrapez vos genoux. Là, c'est vraiment un tirotuel que j'aime bien faire. À chaque fois, vous pouvez faire tous les soirs pour enlever les tensions. Vous attrapez vos genoux. Vous faites des petits cercles pour masser les lombaires, le bas du dos. On a souvent des tensions après une grosse journée. Changer de sein. C'est vraiment de sentir le massage que ça vous procure dans le bas du dos. Puis vous allez venir attraper vos gros orteils. Et venir en happy baby. Cette fois, vous basculez complètement droite à gauche. Pour masser l'ensemble du dos. Ceci, c'est un bon mouvement. Une posture que j'aime beaucoup. Pour enlever les tensions. Tout le dos. Allez peut-être un peu plus à droite, un peu plus à gauche. Puis doucement, ouvrez les bras hantés. Laissez tomber vos jambes du côté droit. Tournez la tête vers la gauche. On fait une dernière torsion allongée. Pour enlever les tensions au niveau de la colonne vertébrale. Venir la replacer. Puis ramenez vos jambes au centre. Et cette fois-ci, laissez-les tomber sur la gauche. Tournez la tête vers la droite. Sentez le mouvement de l'autre côté. Puis doucement, revenez au centre. Allongez les pieds sur le sol. Les bras, le long du corps. Les paumes de main dans le ciel. Pour venir dans la posture finale de Shavasana. La posture de la relaxation totale. Fermez les yeux. Vous allez venir enlever les tensions au niveau du visage en ressentant les sourcils. Puis grimacez pour détendre le bas du visage. Les mâchoires qu'on a tendance à regarder sont contractées. Vous pouvez bailler en même temps. Relâchez les tensions dans les épaules, dans les bras, dans votre ventre. Prenez une grande inspiration. Laissez votre ventre se gonfler. Et à l'expiration, sentez le bassin qui s'ouvre un peu plus. Les jambes qui se relâchent. Et vos pieds qui tombent de part et d'autre. Et prenez ce moment pour vous. Ce moment de calme et de paix. Avec vous-même. Profitez en pleinement de chaque seconde. Puis tout doucement, vous allez venir réveiller votre corps. En commençant par bouger les doigts de vos mains. Puis les doigts de vos orteils. Et vous allez venir vous étirer comme c'est la première fois que vous vous réveillez. Vous pouvez bailler. Et en gardant les yeux fermés, vous allez rouler du côté droit de votre corps. En plaçant vos mains sous votre tête. En guise d'oreiller. Puis tout doucement, toujours en gardant les yeux fermés, vous allez venir vous asseoir à l'avant de votre tapis. En plaçant les mains en prière devant le cœur. Et en revenant sur l'intention que vous avez choisie pour cette pratique. Portez sur votre corps. Ce corps qui est magique. Et qui vous porte tous les jours. Et pour clôturer cette pratique, je vais vous relire les mantras qui l'a guidé. Prenez soin de votre corps. C'est le seul endroit permanent. Vous êtes amené à vivre. Alors soyez de ceux qui s'aiment. Car votre corps a besoin d'amour. Et de soin. Il est votre ami le plus fidèle. Il vous porte tous les jours. Et le fera jusqu'à votre dernier souffle. Vous allez incliner votre tête vers la terre en guise de gratitude. Pour vous remercier d'avoir pris du temps pour vous, en ce samedi matin, pour prendre soin justement de ce corps qui vous porte tous les jours, mais aussi soin de votre esprit. Namasté. Merci à tous. J'espère que ça vous a plu. Que ce cours, ça vous a fait du bien. Et que ça va vous mettre en forme pour tout le week-end. Si jamais vous avez envie de retrouver d'autres cours ou de vivre cette expérience au bord de l'océan, n'hésitez pas à venir dans les Océan Thérapie que j'organise, qui recommence d'ailleurs là enfin, avec la fin de ce confinement, dès le mois de juin. Donc n'hésitez pas. Et d'ailleurs, justement, en parlant d'océan, il y a une action, un projet auquel Respire s'associe, que je trouve génial et que vraiment je porte dans mon cœur pour nettoyer les océans qui est à partir du lundi, le 8 juin. En fait, comme on ne peut pas faire de grands rassemblements, on peut chacun ramasser des déchets. Donc il y a toute une sensibilisation là-dessus avec une association qui est Project Rescue Océan. Et le but, c'est vraiment de ramasser nos déchets, d'essayer de faire des stories, d'essayer de faire des posts pour sensibiliser tout notre entourage. Et voilà, il n'y a pas de petites actions et il faut se dire que si nous, on arrive à sensibiliser nos proches, 10 de nos proches, 20 de nos proches, qu'ils arrivent à faire la même chose et notamment à travers les réseaux, on pourra changer les choses. Voilà, j'espère que ça vous a fait du bien. Merci à tous. En tout cas, moi, je suis ravie de faire ce cours avec vous et peut-être à très bientôt au bord de l'océan. Je vous embrasse. Ciao. Et prenez soin de vous. À mon compte Instagram, c'est Santamila. Merci beaucoup. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada